L'image la plus simple qui me soit venue à l'esprit, c'est qu'en fait la conscience, d'une certaine façon, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a l'intime conviction de savoir de quoi il s'agit, mais si on devait creuser et on devait formuler une définition rigoureuse, claire, opératoire et acceptable par l'ensemble de la communauté, ça poserait quelques problèmes. Alors pour nous, et quand je dis nous, je parle d'une assez large communauté de philosophes, de chercheurs et de médecins, ce que l'on entend par conscience, c'est cette capacité assez extraordinaire de pouvoir, comme être biologique, nous rapporter en première personne, subjectivement, certaines de nos représentations mentales. Par exemple, actuellement, je vous vois, le fait de pouvoir dire je vois cette image, j'entends ce son, mais également je me souviens de cet épisode de mon existence et les mille autres contenus possibles de la conscience, c'est ça ce que l'on entend par cette fonction mentale très particulière qu'est la conscience. Alors avant que les neurosciences et la psychologie cherchent à questionner la conscience, c'est un domaine qui était essentiellement traité par la philosophie de manière extrêmement approfondie, voire par la théologie à certaines époques. Et aujourd'hui, ce qui est en passe de ce passé, ce n'est pas simplement de remplacer des anciens savoirs, mais c'est plutôt de rajouter un nouvel éclairage scientifique, biologique, sur la conscience. Et il faut vraiment comprendre que nous sommes en train de passer à une sorte de théorisation biologique de la conscience qui est loin d'être aboutie, mais qui a déjà des premiers résultats assez importants dont j'aimerais vous parler. Et cette théorie a évidemment des conséquences scientifiques, même une théorie de la connaissance biologiquement fondée, mais également des conséquences médicales dont je vais essayer de vous parler. Alors en 7 minutes, je voudrais essayer de vous introduire à une question. Quels sont les ingrédients nécessaires dans un cerveau pour qu'ils correspondent à un mode de fonctionnement conscient, un mode où vous pouvez vous rapporter certains de vos états mentaux. Alors il y a deux résultats fondamentaux, et si vous sortez d'ici avec ces résultats, je serais déjà très heureux si j'étais suffisamment clair. Alors premier résultat, ce n'est pas un résultat très neuf, on l'a depuis les années 50, c'est qu'en réalité il y a une première condition absolument indispensable pour la conscience, c'est qu'il faut être éveillé. Si vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas conscient, et c'est ce qui se passe dans le sommeil profond, mais c'est ce qui se passe de manière plus dramatique dans le coma, ou c'est ce qui se passe de manière plus ponctuelle dans l'anesthésie générale par exemple. Nous perdons conscience car nous ne sommes pas éveillés. Alors si dans la salle, je suis sûr que nombreux d'entre vous le sont, ont gardé un esprit critique à cette heure avancée de la journée, vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Moi je connais chaque nuit une période durant laquelle j'ai des expériences conscientes assez fascinantes, les rêves, effectivement c'est conscient, on vit des choses à la première personne, on peut s'en souvenir, s'en rappeler, etc. Donc il s'agit bien d'un état de conscience particulier, mais c'est un état de conscience, et pourtant vu de l'extérieur vous dormez. Et bien la réponse à ce paradoxe, on la doit à l'école lyonnaise de neurophysiologie, notamment aux travaux de Michel Jouvet et de ses collègues, qui dès les années 50 et 60 ont démontré qu'effectivement pendant que vous dormez, vous êtes endormi, vous êtes en sommeil profond, il y a des périodes où votre cerveau brutalement est éveillé à nouveau, quasiment comme maintenant, simplement vous restez paralysé, donc de l'extérieur on croit que vous dormez, mais vous êtes dans un état de conscience, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, et c'est là que vous avez ces expériences conscientes. Donc premier résultat important, pour être conscient, il faut être réveillé. Pour autant, et le deuxième résultat est plus subtil, à saisir et vraiment de saisir l'importance de ce qu'il recouvre, il a d'ailleurs demandé beaucoup plus de temps pour être explicité, être vigilant est une condition absolument nécessaire, mais pas suffisante, il faut autre chose. Et là encore, c'est la médecine qui nous l'a fait découvrir, parce que je pense à deux situations, une situation qui n'est pas tragique, la plupart du temps, je pense à l'épilepsie. Et bien certains patients qui présentent des crises d'épilepsie, notamment ce qu'on appelle dans le jargon neurologique des crises partielles complexes, et bien ils vont être réveillés, garder les yeux ouverts, conserver un tonus postural musculaire, avoir des activités automatiques et se poursuivre, mais pourtant, durant la durée de cet épisode particulier qu'est la crise d'épilepsie, qui peut durer quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, et bien les patients vont perdre cette capacité de conscience, ils vont être éveillés sans conscience. Assez difficile à comprendre, pour nous cliniciens, même quand on est face à ces patients, et pour tout le monde. Deuxième situation plus dramatique, c'est ce qu'on appelle les états végétatifs, qui correspondent là aussi à ce cadre clinique beaucoup plus problématique et dramatique ici, puisqu'il est en général plus durable. Donc on peut être éveillé sans conscience. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Quel est donc ce deuxième ingrédient ? Eh bien du point de vue du cerveau, il y a le cortex, les régions sous le cortex, dont Yves a parlé, aussi Yves agine, et en dessous il y a le tronc cérébral. Alors le tronc cérébral a une petite région qui permet d'allumer le cortex pour aller vite, de l'éveiller ou de l'endormir. Eh bien ce qui se passe, c'est que dans les états sans vigilance, le cortex est endormi, mais dans les états où vous êtes conscient, non seulement votre cortex est éveillé, mais il y a une deuxième condition qui doit être remplie, c'est qu'il faut que votre cortex s'engage dans un mode de communication particulier qui est une conversation à longue distance dans votre cerveau, entre l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau, et une conversation qui n'est pas chaotique, qui n'est pas indifférenciée, une conversation qui est cohérente, complexe et différenciée. Alors je n'ai pas pu résister à prendre l'analogie du macrocosme du théâtre de l'Odéon, de cette magnifique scène et de ce théâtre. Imaginons que le macrocosme de ce théâtre corresponde au microcosme de votre cerveau. Eh bien, et imaginons que chacun d'entre nous, moi compris, corresponde à une région cérébrale. Eh bien, quand vous êtes par exemple à la pause et que vous discutez avec vos deux trois voisins et qu'il y a 50 conversations parallèles qui sont indépendantes les unes des autres, ça correspond assez bien à ce qu'on mesure dans les activités cérébrales inconscientes, qui peuvent des fois être très intéressantes, comme vos conversations, ou très intelligentes, mais pour autant, il n'y a pas de conscience qui l'accompagne. Et au moment où je vous parle, même si vous avez conscience de ce que je vous dis, il y a d'autres régions de votre cerveau, beaucoup, qui continuent à traiter des informations sous ce mode de conversation de petite distance ou à petite échelle. A l'inverse, on a parfois des états, imaginons qu'on se mette tous à crier « Ah ! » tous ensemble. Eh bien, ça, ça correspond assez bien à ce qui se passe en fait pendant une crise d'épilepsie. C'est-à-dire qu'en réalité, les régions du cerveau communiquent entre elles, mais d'une certaine façon, elles communiquent trop. C'est-à-dire qu'elles sont trop cohérentes. Du coup, le message est très pauvre, très peu complexe, et chacun d'entre nous perd sa personnalité. Les régions cérébrales sont indifférenciées et en fait, tout ce grand cerveau complexe devient une sorte d'être extrêmement simpliste qui fait la même chose en même temps. Et donc, vous voyez qu'être conscient, c'est ni le chaos, ni l'hypercommunion ou l'union entre eux, mais c'est ce subtil équilibre qui fait que chaque région conserve sa personnalité, mais est capable de recevoir ce que disent les autres. Par exemple, là, je communique avec vous, et si quelqu'un a une question, moi, je me tairai, j'écouterai ce que l'autre va me dire, et on peut construire une sorte de processus éditorial qui ne s'arrête pas. Alors ça, ça a demandé beaucoup plus de temps. Notre laboratoire, celui de Stanislas Doan, beaucoup d'autres laboratoires à travers le monde, et notamment les collègues de Richard Fracowiak, ont contribué à cette histoire, qui est encore en cours d'écriture. Alors, on a pu développer avec des IRM et des EEG et d'autres outils, des mesures qui permettent de quantifier, de détecter cette conversation à longue distance, donc de savoir si quelqu'un est conscient ou pas. Alors, mini-digression pour les applications médicales. Application médicale, deux choses. Premièrement, c'est un point très important pour moi en tant que neurologue et clinicien, et ce n'est pas du politiquement correct, on pourrait dire « il suffit d'avoir des IRM, ce n'est plus la peine de connaître la neurologie ou la médecine ». C'est le contraire. Quand vous avez ces outils, non seulement vous devez continuer à utiliser votre marteau réflexe, mais vous devez être un clinicien encore plus expert dans la clinique. Je n'ai pas le temps de vous le dire, je pourrais venir pour une autre session si vous voulez, mais c'est très important. Pour autant, on utilise donc ces marqueurs quotidiennement, et nous avons pu mettre en place des tests de conscience qui sont encore améliorés, qui permettent non pas d'avoir une boule magique, mais de pouvoir compléter et mieux comprendre l'état dans lequel les malades se trouvent. Et enfin, ça c'est le versant diagnostique, mais on aimerait, comme la frustration dont Richard parlait tout à l'heure, pouvoir être plus efficace chez les malades qui s'ouvrent de ces troubles-là, et non seulement de diagnostiquer leur état, parfois on corrige les diagnostics déjà, mais de pouvoir les améliorer lorsqu'ils sont dans un état déficitaire de la conscience. Alors, on utilise des pistes pharmacologiques, mais également des pistes de stimulation cérébrale qui tiennent compte de ces marqueurs de la conscience en temps réel, et ça c'est un ensemble de nouveaux projets dont j'espère qu'ils porteront leurs fruits et que du coup pourront donner lieu à une autre présentation dans cette manifestation collective. Voilà, je vous remercie pour votre attention, un peu speed, mais... Applaudissements ...